Par exemple, les Noirs aussi. Je sais que ça préoccupe beaucoup Régine. Salut, Régine. Mets-en que ça me préoccupe, Paul. Oui, pourquoi? Écoute, Paul, il y a deux choses sur la reconnaissance faciale dont je vais te parler. Un, les impacts négatifs que ça a sur les Noirs et deux, sur la vie privée. En 2019, aux États-Unis, il y a eu une étude nationale qui a étudié une centaine d'algorithmes de reconnaissance faciale. Conclusion, les Noirs, les Asiatiques, les Métis, les risques d'erreur sont plus élevés. Parce que la reconnaissance... Ça n'a pas été faite pour ça. Fait qu'ils se rendent compte après que, ouf, les Noirs, ça marche pas quand ils mettent plein d'affaires. Un exemple concret, Paul. Un monsieur noir, Najir Parks, est arrêté au New Jersey, accusé de méfait de vol dans un magasin. Cet homme a passé 10 jours en prison. Il a dû se démener pour faire la preuve qu'il était à 30 000 du lieu au moment des faits. Et sais-tu pourquoi la police l'a maintenu en prison tous ces 10 jours? Parce que la police croyait ce que disait l'algorithme. En bout de piste, ça a pris un an avant que toutes les chances soient abandonnées. Fait que je te laisse voir les impacts sur sa vie privée, sa vie au travail, sa famille. Et c'est là où je veux parler des impacts de ce qu'on appelle les faux positifs. Ça veut dire que si l'algorithme n'a pas une image qui te correspond dans sa base de données, l'intelligence artificielle va en créer une image. Et les études américaines démontrent que ces faux positifs sont plus élevés chez les hommes noirs que chez les hommes blancs. Comme par hasard. Bien, ça n'avait pas été pensé de même. Faux positifs encore plus élevés chez les femmes noires. Pire que ça, 10 à 100 fois plus de faux positifs chez les femmes noires de plus de 65 ans ayant ce qu'ils appellent des traits d'Afrique de l'Ouest. Puis là, la SAAC, qui n'est pas reconnue pour sa grande efficacité, veut implanter ça à la grandeur du Québec. Quand j'entends dans la même phrase SAAC et informatique, je me dis, courage, fuyons! Écoute, c'est comme si, malgré tous ces avertissements, malgré tout ce qui se passe aux États-Unis, on va l'implanter. C'est comme si les noirs, c'est une marge d'erreur qui est acceptée. Donc, malgré ces erreurs plus élevées chez les noirs, le gouvernement va aller de l'avant, puis il nous dit, vous, les noirs, on sait que vous êtes plus susceptibles d'être victimes d'erreurs, mais on s'en fout. Finalement, vous ne comptez pas trop. Moi, ce que je reçois comme message, vous, les minorités visibles, vous êtes une espèce de pourcentage d'erreurs acceptable et acceptée. Pour moi, c'est un affront, une claque en pleine face à mes fils, à mes cousins et cousines, dont leurs enfants, en plus de ma nièce, de ma petite-fille, sont tous métisses. Et ironie de la chose, quand on lisait dans le journal aujourd'hui, un des éléments que veut la SAAC, c'est de mesurer les caractéristiques faciales. Or, je viens de te dire que c'est là où il y a le plus de risques d'erreur chez les noirs. Concrètement, Paul, si moi, je suis victime d'une erreur de la SAAC et son algorithme produit une image qui ne correspond pas à ma face, je me vois déjà en train de me démuner, toute seule, dans un dédale inimaginable pour faire corriger l'erreur. Pendant ce temps-là, il arrive quoi? Je peux conduire ma voiture ou pas? Puis corriger l'erreur va prendre combien de semaines, combien de mois? Ça n'a aucun bon sens. Puis là, j'arrive avec les impacts sur la vie privée. Mon problème, c'est la conservation des données. Un pirate informatique, il met la main sur ses millions de données de reconnaissance faciale. Je me suis dit, il pourrait utiliser mon visage, avec l'intelligence artificielle, prendre ma voix, se faire passer pour Régine Laurent, arnaquer d'autres personnes. Et moi, je suis encore là, toute seule, pour me défendre. Puis je rappelle que la présidente de la commission d'accès à l'information, elle a dit en 2021 que, sans encadrement adéquat, la reconnaissance faciale est donc susceptible d'avoir des impacts considérables sur la vie privée et d'autres droits des individus. Cette même commission réclamait un débat public et réclamait qu'un encadrement législatif spécifique soit mis en place pour baliser l'utilisation de cette nouvelle technologie. semble-t-il que ce qu'on a maintenant, c'est comme pas assez fort. Puis je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que l'Union européenne aussi a tiré la sonnette de l'âme là-dessus. Mais là, je fais une comparaison, Paul. Quand je décide d'utiliser Facebook, par exemple, d'y mettre des informations, des photos, c'est un choix personnel. Avec ce que veut faire la SAC, si le gouvernement va de l'avant, on n'aura pas le choix que de s'y soumettre pour pouvoir conduire sa voiture. Donc, je suis pogné pour être là-dedans. Alors, si tu permets, je m'adresse maintenant au trio. M. Ducharme, président de la SAC, Mme Guilbeault, ministre des Transports, M. Kerr, ministre responsable de la cybersécurité. OK. Tu parles aux trois en même temps. Je parle aux trois en même temps. Je prends le trio. Un, quel est le problème si important, si invivable que vous voulez régler en implantant cette technologie? Deuxièmement, est-ce que ces données faciales seront aussi disponibles pour les policiers? Trois, où seront stockées ces banques d'images? Alors, moi, là, je réclame un débat de société. Je réclame de la transparence. Je réclame que les erreurs plus élevées chez les Noirs générées par les algorithmes soient prises en compte. Arrêtez de traiter les Noirs comme des quantités négligeables au point de risquer de mettre en péril certains de nos droits. Et pour toutes ces raisons, je lance un appel à nous unir pour réclamer un moratoire. Merci, Régide. Merci, Paul. Merci.